Merci pour le souffle de vie, merci pour la santé, pour le bien-être, pour la force. Est-ce qu'on peut activer le micro et commencer à prier pendant quelques minutes? Prions ensemble. Dieu de gloire, nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci parce que tu nous as fait du bien et tu continues encore à le faire. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la force. Merci pour la grâce. Merci pour la volonté. Merci pour la détermination. Merci pour la constance. Merci pour ton amour. Merci pour la paix. Merci pour les bonnes nouvelles. Merci parce que tu nous fortifies. Merci pour toutes tes choses. Merci pour ton amour. J'aimerais que tu lui dises encore merci à Dieu. De manière prophétique, j'aimerais que tu lui dises. Seigneur, merci pour mes enfants qui sont en bonne santé, même si tu n'en as pas encore. Dis-lui merci pour les affaires qui marchent. Dis-lui merci pour tes entreprises. Remercie Dieu prophétiquement. Je te disons merci Seigneur. Merci pour les affaires qui produisent, qui prospèrent. Merci pour le mariage royal. Merci pour les finances. Merci pour la prospérité. Merci pour les rencontres de destinée. Merci pour les entreprises qui naissent. Merci pour la cité royale. Merci pour ITS. Merci pour les fils et les filles. Merci pour la stabilité. Merci pour la vie. Merci pour les guérisons. Merci pour l'échec de mes ennemis. En ce qui concerne les plans qu'ils auront contre moi. Merci pour l'échec de toutes les personnes qui veulent me voir échouer. Merci pour les planifications de mes ennemis qui échouent. Merci. Continue. Continue de dire merci. Dis merci prophétiquement. Merci pour la réussite. Merci pour l'échec de mes ennemis. Merci parce que je peux voir le succès attaché à chaque enfant de cette église. Merci Elohim. Merci pour la prospérité financière. Merci pour l'envie de nos transition. Merci pour l'échec de mes ennemis. 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 C'est le soupir de mon cœur ce soir. C'est le soupir de notre vie. C'est le soupir de mon cœur. C'est le soupir de mon cœur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Précieux Saint-Esprit nous te bénissons. Nous te disons merci. Nous t'ovationnons. Et nous te magnifions pour la grâce que tu nous donnes. Parce que tout ce dont nous avons pris soin de te demander. Ce pourquoi nous t'avons remercié. A déjà été établi. A déjà été fait. Dans le nom puissant de Jésus. Que l'église me dise Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors prenez place. Prenez soin d'avoir un stylo. Prenez soin d'avoir un stylo. Votre bible. Et. Ensemble. Nous allons. Travailler. Ah. Est-ce qu'on m'entend très bien? Est-ce qu'on arrive à bien m'entendre? Oui papa. On m'entend bien. Ok. Alors la première chose que j'aimerais déjà vous dire en guise d'introduction. Ce qu'il faudrait connaître. C'est important pour un fils. Nous parlons sur vivre la gloire de Dieu. Ou comment vivre la gloire de Dieu. On l'a introduit la semaine dernière. Mais ce soir j'aimerais vous donner en introduction une parole qui vient de mon coeur. Un enfant ou un fils. Un fils par rapport à son père. Doit connaître. Comment activer l'onction de son père. Important. Très important. Il faudrait que vous sachiez. Comment l'onction de papa travaille. Comment je peux faire. Pour activer l'onction de papa. C'est important. C'est important. Et l'une des choses qui moi active mon action. Il y a des choses qui sont générales. L'offrande active l'onction. Une offrande dangereuse active l'onction. Quand je dis dangereuse. C'est une offrande qui bouscule l'homme de Dieu. C'est important. Ce sont des choses qui sont communes. Ce sont les lois dans l'onction. Mais il y a des généralités. Il y a aussi la singularité. L'une des choses qui moi active mon action. C'est la prière. Notez ça. Les fils et les filles. Notez. C'est un bonus que je vous donne. Normalement ça vous-même vous devez chercher. Vous devez apprendre à connaître ça de vous-même. Je vous facilite la tâche. Et je vous le donne. C'est l'une des raisons pour lesquelles. Quiconque. Se dit être mon fils ou ma fille. Devra. Un jour. Prier avec moi. Minimum trois heures dedans. Minimum trois heures dedans. Ok. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que l'une des choses. L'une des choses qui met mon esprit en mouvement. C'est la prière. C'est la prière. D'où si vous remarquez bien. Si vous faites le constat. Nous avons beaucoup des moments de prière ici. On a eu 200 jours de prière. On a eu. On a eu vraiment beaucoup des instants. De prière. C'est parce que. J'ai compris comment mon esprit fonctionne. Et. C'est un principe. Deuxième chose. L'obéissance. Je suis plus sensible. A un enfant obéissant. Qu'à un enfant qui fait comme il veut. Et ça. C'est commun à tous les hommes de Dieu. Mais à d'autres. C'est l'obéissance. Je suis très méticuleux. Pour ceux qui sont très proches de moi. Elles savent. Je regarde les petites choses. Parfois je peux donner l'impression. Parfois je veux. Donner l'impression. Je donne l'impression de n'avoir rien vu. Mais j'ai vu. Dans les petites choses. Important. Comme tout à l'heure j'ai dit. Prions. Activons les micros. Et prions. Je bénis ceux qui l'ont fait. Toutes les personnes qui ne l'ont pas fait. Vous étiez dans la désobéissance. L'église m'entend ici. Amen. Ce sont les petites choses. On a longtemps parlé sur l'anxion. Je vous ai parlé sur l'anxion. Pendant peut-être. Trois semaines. Un mois. Ou peut-être un mois et demi. Je m'attends à vous voir. Changer comportementalement. Ce qui fait qu'il y a des choses. Quand je vois c'est pas bon. J'y tape dessus. Parce que quand on a fini de parler sur l'anxion. On a parlé de l'obéissance. On a parlé de l'honneur. Et vous devez comprendre une chose. Il n'y a pas un temps. Où l'homme de Dieu va venir. Il va dire. Bon maintenant. Obéissez-moi. Parce que mon option. Va agir dans vos vies. Eh. Se faites tout le temps. Et apprenez. A être promptes. Méticuleux. Dans les petites choses. Je vous explique un texte. La Bible dit. Si on peut m'aider. Ma lectrice. Si on peut m'aider. A trouver ce texte là. La Bible dit. Ce qui. Je paraphrase. Que si quelqu'un a la page. Aidez-moi à trouver le texte. Et aidez-moi le lire. La Bible dit. Que ceux qui recevront un prophète. En qualité de prophète. Recevront. Une bénédiction. Je dis ça comme ça. Mais le texte viendra. Si on peut m'aider rapidement. François. Avoir. Reçois la bénédiction du prophète. Reçois. La bénédiction du prophète. Merci ma fille. J'aimerais qu'on lise le texte. Là on a paraphrasé. Donc ceux qui reçoivent. Un prophète. En qualité de prophète. Reçoivent la bénédiction du prophète. Lisez rapidement. Matthieu 10 41. Est-ce qu'on peut lire ? Matthieu 10, 41 On va comprendre quelque chose Qui est très important Matthieu 10, 41 Matthieu 10 Verset 41 Si quelqu'un reçoit un prophète Parce que c'est un prophète Il aura la récompense Qu'on donne à un prophète Ah, regarde ta version Quelqu'un peut prendre une autre version J'aime ta version, on va revenir Est-ce qu'on peut prendre une autre version Version française Matthieu 10, verset 41 Celui qui reçoit un prophète En qualité de prophète Recevra une récompense de prophète Celui qui reçoit un prophète En qualité de prophète Recevra une récompense Des prophètes Stresi Reprends ta version Merci maman Allons-y Verset 41 Si quelqu'un reçoit un prophète Parce que c'est un prophète Il aura la récompense Qu'est-ce qui est écrit ici ? Si quelqu'un reçoit un prophète En qualité de prophète Il aura la récompense Que l'on donne La version 8 secondes Recevra une récompense Une récompense des prophètes Dans la version de Stresilia On dit Il y aura la bénédiction Que l'on donne à un prophète C'est ça, n'est-ce pas ? Oui, oui Écoutez très bien ce qui est écrit Je vous explique Premièrement Celui qui reçoit un prophète En qualité de prophète On précise Parce que On ne reçoit pas un prophète Comme tous les autres Vous pouvez choisir Le prophète Asaph Vient chez vous Vous pouvez choisir Comment vous me recevrez Est-ce que vous me recevez En tant que prophète En tant que frère En tant que fils En tant que Beau-frère Peu importe La manière A laquelle Ou par laquelle Vous me recevez Je ne sais pas Détermine Ce que je suis apte A vous donner L'église est avec moi ici Amen Donc Si tu reçois le prophète Comme un fils Et c'est ce que Beaucoup de personnes Ont comme problème Parfois Vous nous recevez Comme des frères Vous nous recevez Comme des fils C'est normal Parfois Vous nous recevez Comme des maris Comme des fiancés Mais le problème C'est que Vous voulez Qu'on vous donne La bénédiction Des prophètes Or cependant Vous nous avez reçus Comme des fils Comme des frères Comme des fiancés Comme des maris Et vous voulez Et vous voulez Avoir la bénédiction Du prophète Ce n'est pas possible Est-ce que vous comprenez Est-ce que l'église Est-ce que l'église Est-ce que l'église Me comprend C'est le premier point C'est le premier point Donc pour recevoir Donc pour recevoir La bénédiction Que l'on donne A un prophète Ou pour recevoir La bénédiction Du prophète Il faudrait recevoir L'homme Comme un prophète Mais comment On reçoit un prophète C'est ça la question Ça peut faire l'objet De tout un enseignement Parce qu'il faudrait Que je vous enseigne Sur le monde prophétique Il faudrait que je vous enseigne Comment vous pouvez faire Pour vivre les miracles Parce que j'ai remarqué Que il y a des choses Qu'on doit changer Dans cette église Il faudrait que vous soyez Malléable Parfois vous voulez que Parfois l'une des choses Qui nous empêche Nous Les hommes de Dieu De monter De faire un service dangereux C'est parfois Vos attitudes Quand on veut vivre Un miracle Il y a des attitudes Quand on veut Que Dieu nous parle Il y a des attitudes A avoir Si vous voulez Que Dieu puisse Vous parler Dans la bouche De l'homme de Dieu Il y a une attitude Que vous devez avoir Si vous voulez Vivre le miracle Vous êtes malade Il y a une attitude Que vous voulez avoir Mais vous Quand je vous regarde Parfois vous êtes Boing Parfois vous êtes Boing Parfois vos attitudes Ne nous donnent pas envie De libérer la grâce C'est l'une des raisons Pour lesquelles Vous allez observer Parfois quand on est Dans notre propre assemblée On ne fait rien On enseigne On donne Parce que Un Vous êtes trop familier A l'homme de Dieu A l'onction Deux Vous n'avez pas L'attitude qu'il faut Récemment J'étais chez Mon frère L'apôtre Moïse MK On a eu A faire un programme Je crois C'est la semaine Dernière La semaine dernière Quand Dès que J'ai pris la parole J'ai dit Shalom Église Il y a une femme Toute l'église A dit Shalom J'ai dit Dis à ton voisin Amen Ce que je vous dis Il y a une dame Qui a dit Shalom Quand elle a dit Shalom Voisin J'ai entendu L'argent Parler dans sa voix Elle n'avait pas La caméra Ouverte Elle a allumé Le micro Elle a dit Shalom Et je lui ai dit Répétez Elle a répété Trois fois Et pendant qu'elle a répété Trois fois Mon esprit s'est ouvert J'ai vu Qu'elle était caméronaise J'ai vu Des finances J'ai vu Juste par le son De la voix Il y avait une femme Je crois J'ai partagé Le témoignage A certaines personnes Il y avait Une demoiselle Qui avait une boule Dans son sein Une boule Dans son sein Elle touchait Le docteur Elle est partie Chez le docteur Le docteur A dit Il y a une boule A l'instant Parfois Elle pouvait toucher La boule A l'instant On a prié On a déclaré J'ai dit C'est fait En plein culture Elle dit Va toucher La poitrine Elle est partie Touchée A l'instant La boule A disparu Le témoignage Elle l'a envoyé Dans le groupe Avec certaines personnes Le lendemain Elle est répartie Chez le médecin Le médecin Il a dit Il n'y a plus la boule Ça a disparu Que le même médecin Qu'est-ce qu'il fait Je ne sais pas Si vous avez remarqué Parfois Quand les hommes de Dieu Vos pères Sont chez vous La façon dont ils opèrent Et ici Et la façon dont ils opèrent Ailleurs C'est différent Vous devez comprendre Que l'attitude La manière dont vous accueillez L'onction Est importante Ma fille Si tu me payes le billet Je viens en France La saison est propice Tu payes le billet Tu mets l'eau Je te dis Papa viens Je viens Vous comprenez La façon dont Est-ce qu'il y a des malades ici Qui est malade Tu as une tumeur Tu as un cancer Tu as quoi Je ne sais pas Madame Candice Et l'estomac Madame Gracia Vous avez quoi Les miou D'accord Joël Le disparu Mon fils Tu as quoi Je ne t'entends pas Depuis hier Depuis hier Tu as quelque chose Qui te fait mal La poitrine La poitrine Qui te fait mal D'accord Donc on a Les miou On a la poitrine Qui fait mal On a L'estomac Quoi Quoi d'autre On m'a parlé De quelqu'un Qui a un cancer Ou une tumeur Là Elle est où Ma fille Dariska Est-ce qu'elle est là Comment vive la gloire De Dieu Malheureusement Je ne sais pas Si je vais enseigner Ce soir Mais si je n'enseigne pas Je vais vous démontrer Ça Ok Alors dis à ton voisin Voisin assieds-toi bien Parce qu'on va décoller ce soir Dis au voisin Assieds-toi bien Ce soir On va décoller Je Je parle avec une dame Là je suis en train de vous parler Dans mon introduction Je n'ai même pas touché mon thème Je vous parle sur l'attitude Pour activer l'onction Les prophètes Généralement Surtout moi Ce sont les hommes Qui n'aiment pas Nos calmes On aime le bruit Bien évidemment Un bruit Dans les règles On aime le bruit Le bruit Le bruit de la foi Que vous me comprenez Amen Pour ceux qui me connaissent Je n'aime pas prier Pour quelque chose Deux fois Ça mérite Surtout si Je me tiens devant une personne En qui je ne vois pas De la foi Est-ce que vous savez Que la foi se voit Quand vous êtes devant Quelqu'un qui a la foi Nous on peut voir ça Jésus a dit Je n'ai jamais vu Une aussi grande foi Donc ça voudrait dire Que Jésus voyait la foi Et moi je vois la foi Quand je prie pour quelqu'un Je sais voir Que cette personne là Elle a une foi forte Celle-ci elle a une foi Elle est en décadence Celle-ci elle n'a pas la foi Et depuis que mes yeux Se sont ouverts là-dedans Il y a des personnes Pour qui je ne prie pas Une dame Une Oui c'est une dame Avec qui je parle Elle est venue me voir Elle m'a dit Prophète J'ai fait un rêve Elle est enceinte La dame dont je parle Elle est enceinte Elle m'écrit Papa Elle m'a dit Ça ne va pas Je dis Qu'est-ce qu'il y a Elle dit J'ai fait un mauvais rêve L'enfant Et tout Et tout Et tout J'aimerais que tu pries C'est la femme D'un homme de Dieu Je lui ai dit Que je prie Ouais Je l'ai appelé Écoutez très bien Et pendant qu'on discutait Je lui ai dit Tu as fait un rêve Ok Tu veux qu'on prie Parce que tu as foi Que Dieu va agir Ou bien tu veux qu'on prie Parce que tu as peur Si c'est la peur Je ne prie pas Et je n'ai pas prié Pour elle Pas que je ne voulais pas prier Mais parce qu'elle avait peur Parce que j'ai compris Dans le règne spirituel Les prières que l'on fait Par peur On ne les fait pas Pour que Dieu agisse On les fait pour se convaincre Et ces prières Ne peuvent pas avoir De l'effet D'où vous pouvez venir me voir Prophète Papa Il est à l'hôpital Si je vois que tu n'as pas la foi Et que c'est plus la peur Qui se manifeste Même si ton père est à l'hôpital Je n'ai pris pas C'est du gâchis C'est une perte de temps Parce que La peur que tu as Ta propre peur Sera un court circuit À la manifestation de l'anxion Vous comprenez Est-ce que vous m'entendez Église Je lui ai dit Une chose Je lui ai dit C'est normal d'avoir peur Mais ça devient problématique De rester dans l'état de peur Pendant 2, 3, 4 jours Tu peux te permettre La peur pendant Pendant 30 minutes Pendant une heure Monia Ton micro Tu peux te permettre La peur pendant 30 minutes Pendant une heure Pendant Même entre 3 heures Mais tu ne peux pas avoir peur Pendant toute une journée Quand vous restez dans l'état Des peurs Êtes-vous conscient Du pouvoir Que vous donnez au diable Pendant votre état de peur L'enfant à l'hôpital Tu as peur Papé malade Tu as peur Il n'y a pas l'argent Pour payer l'école Tu as peur Et tu penses Que le fait D'avoir peur C'est normal Tu as tellement peur Que l'ennemi Est en train de prendre Ascendance sur toi Et la peur T'empêche D'entendre Dieu Je vous dis tous les jours Ici L'émotion Ce n'est pas Pour les hommes spirituels Dieu n'est pas émotionnel Donc ne pensez pas Que parce que Vous stressez Au nom de la peur Que Dieu va agir Ce n'est pas votre peur Qui va changer la situation L'apôtre Paul Il écrit Et il nous dit Ne vous inquiétez de rien Lui-même Pendant qu'il nous dit ça Il est en prison Est-ce que vous comprenez L'apôtre Paul Il nous écrit Ne vous inquiétez de rien Lui-même Il est en prison Pendant qu'il est en train D'écrire ces choses Et j'ai dit à ma soeur J'ai dit à la dame J'ai dit Je ne peux pas prier Et au lieu de prier Je l'ai exhorté Je l'ai encouragé Je l'ai conté Des témoignages Qui ont eu pour objectif De susciter sa foi Et avant de se séparer Je lui ai dit Comment tu te sens Il m'a dit Je me sens très bien J'ai dit Ok Maintenant va C'est bon Prophète Tu n'es pris pas J'ai dit Non tu es béni Ça ne va pas se faire Si ta foi a été restaurée Alors elle est C'est la chose la plus importante Même sans ma prière Ta foi combattra pour toi Vous comprenez Église La même La même dame Parce que je suis comme en train de la suivre Voilà on va dire ça Je suis comme un baby-sitter pour elle Je la suis Il faut dire Je suis là Parce que c'est C'est sa première grossesse Et voilà Donc je prie avec elle Je la soutiens Je l'aide Parce que ce n'est pas facile Ces choses là Et je crois que j'ai déjà donné ce témoignage Que je m'avrais t'a donné ici Elle est partie chez le médecin Le même médecin Son gynécologue Son gynécologue Je ne sais pas comment on dit Donc elle va chez le gynécologue Enceinte de 3 ou 4 mois Je ne sais plus trop Le gynécologue dit L'enfant va bien Il y a l'enfant Mais le problème c'est que Le problème c'est que Il y a un gros gnome Qui évolue à côté de l'enfant Le danger c'est que Ça peut Le danger c'est que Ça peut occasionner A l'accouchement Une césarienne Ça peut être problématique Un moment donné Pour l'enfant Pendant sa croissance Pendant que le docteur lui dit ça Elle est calme Le docteur observe Qu'elle est calme Mais elle sourit Et c'est elle qui me dit Après Dans sa tête Elle s'est seulement dit Je vais seulement aller parler Au prophète Azaf Il va parler Et je vais revenir Elle est venue me voir Elle me dit Prophète Je suis déjà comme son grand-père Elle me dit Prophète Le docteur a dit Qu'il y a les myomes Donc ça peut être dangereux Il faut parler Il dit Ah bon Il dit Mets la main J'ai parlé J'ai dit Myomes Disparait L'enfant L'enfant va grandir En bon uniforme Récemment Pas plus tard Il y a peut-être Une semaine Ou trop Elle est répartie Sur le même médecin Et quand elle est revenu Le médecin L'a mis Tout ce qu'il avait L'enfant va mettre Il dit Oh L'enfant se porte Très bien Et tout Maintenant Elle Elle dit Au médecin Mais docteur Et les myomes Le docteur dit Il n'y a pas Des myomes Il n'y a que l'enfant Elle va très bien Il n'y a aucun myome Ces choses-là Les amis Ces choses-là Dès qu'elle fait L'entretien Avec le monsieur Le docteur Le docteur lui dit Mais il y a un souci C'est que le col Je crois que c'est le col C'est faible Même à la douche Il faut veiller A ce que tu t'allonges Et tu t'asseilles Lave-toi assise Evite d'être trop débout Et l'enfant A le placentage Qu'autour du cou Est mal positionné Il faudrait qu'il se retourne Elle est venue me voir Elle dit Prophète Le docteur a dit Ça, ça, ça Je lui ai dit D'accord Maintenant Pendant que je parle Je solidifie Ton col Je redonne A l'enfant De bien se positionner Et pendant que je priais J'ai vu Comment L'enfant allait Se retourner Et je lui ai dit L'enfant va se retourner Mais pas maintenant Il y a tel mois Qu'il va se retourner Donnez pas peur Il n'y aura pas De césarienne Vous m'entendez Église Amen Et là Bientôt là Elle va encore Retourner sur le docteur Et ce que j'ai dit Va se faire Dans mes propos Si vous m'écoutez En esprit Il n'y a pas Le doute Dans ce que j'ai dit Je sais sur quoi Je suis assis Quand je parle Je ne doute pas Je vous ai dit On a prié ici Pour le frère De ma fille Marie Mendes Je vous ai dit Qu'il va se rétablir Totalement Et ma fille Là où je suis J'accélère Encore ça Le rétablissement A déjà commencé Elle m'a donné Un témoignage Il n'y a pas Quand on s'est vu Il va à la piscine Il s'élève déjà Je crois Quelque chose comme ça Ce qu'il ne faisait pas Il commence à jouer Avec les autres Choses qui ne se faisaient pas Est-ce que l'église M'entend ici? Amen Amen D'accord Comment vivre La gloire de Dieu C'est le thème Qui nous réunit ce soir Pendant que je parle La douleur que Joël A la foitrine Vient de disparaître Mon fils Lève-toi Commence à checker la douleur Et dis-moi ce que tu ressens Est-ce que tu m'entends? Qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est pris Je ne t'entends pas bien Oui, je dis que Ça disparaît brusquement Oui, brusquement comme ça Non, fils Lève-toi bien Check Vérifie Fais les pompes Si tu n'arrivais pas A faire les pompes Tout le moment Que je faisais Les pisières Que j'ai en faisant Alors Il n'y a rien Rien du tout Non seulement la douleur Disparait Mais l'espèce C'est fièvre Dans tout ton corps Ça disparaît Oui, c'est ce que je ressentais Parce que je vois Comment hier Non seulement il y avait La douleur Mais tu sentais Dans ton corps Comme un début De fièvre Exactement Exactement Et ça disparaît aussi Déjà Donc là On dirait que Je suis restauré Tu dis Oui C'est disparu On dirait que Je suis restauré Non On ne dirait pas Tu es restauré Amen Que Dieu te bénisse Amen La deuxième Et la dernière fois Que je vais te dire Ce que je m'apprête A te dire Joël Sois là Tu n'es pas là Quand tu n'es pas là Moi aussi Je ne suis pas là Oui Papa Est-ce qu'on peut acclamer Pour la guérison Il est guéri Dieu vient de le guérir Amen 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 Il est guéri Amen 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 Comment vivre Pour vivre la gloire De Dieu La dernière fois Je vous ai parlé Sur l'amour Le premier principe C'était l'amour Pendant que je suis en train de parler Toutes les personnes Malades Qui ont dit ce qu'elles avaient Maintenant Il y a des opérations Qui ont commencé Maintenant Les douleurs ont disparu Commencent à disparaître Maintenant Vous êtes dans l'atmosphère D'un prophète Et rien que le fait De me voir De m'entendre Enclenche le processus De la guérison Je n'ai pas besoin De vous dire Que vous êtes guéri Pour que vous Commencez à être guéri Je vous ai dit Connaissez Comment travaille L'onction De votre père Donc Dès l'instant même Où j'ai lu Que j'ai les problèmes D'estomac J'ai les myomes L'onction A commencé A travailler Vous voyez Je parlais Et pendant que je parlais L'ange m'a dit Joël est guéri Et vous avez vu Il a dit Il est guéri Est-ce que vous m'entendez Église Amen Ouais Commencez à comprendre Amen Bon Si Vous êtes Désolé Je suis en train De vous parler Parce que Je suis direct Parce que je veux Que vous grandissiez Je veux que les choses Avancent Si En ma présence Vous attendez Que je prie Pour que vous soyez guéri Vous-même Vous limitez La manifestation De Dieu Dans votre vie Par ma personne Vous devez atteindre Une dimension Ou Rien que le fait Que je sache Que vous avez Tel mot Vous vous considériez Déjà comme guéri Seigneur Seigneur Quel peuple Quel peuple Quel peuple Enlève En eux Enlève En eux Toute forme D'incrédulité Au nom De Jésus Je vous donne L'histoire D'un nombre Je vous compte L'histoire D'un nombre De Dieu C'était Un américain En tout cas Des états unis Dieu l'utilisait D'une manière Très dangereuse Vous savez Aujourd'hui On a Les réseaux sociaux Qui vont Et un temps Les réseaux sociaux C'est à dire Facebook a vu le jour En 2000 Non Facebook a vu le jour Je crois C'est 2002 2004 2005 Par là Et Google On est dans les années 1900 et quelques Donc c'est récent Dans les années 1700 1800 Et quelquefois 1900 Au début Donc 1700 1800 1900 Si vous voulez Il y avait un nombre De Dieu Qui était aux Etats-Unis A cet instant C'était les courriers C'était La poste Et l'homme De Dieu En question Priait Pour les malades Mais comment Il priait Les malades Donc les personnes Envoyaient Une lettre Où ces personnes Décrinent Simplement La maladie Qu'elles ont Et quand Lui Il prend la lettre Il touche Dans sa chambre Dans son bureau La personne Dans le pays Où elle est Elle est guérie Totalement Il a juste Touché la lettre Il y a un autre Homme de Dieu Lui A l'instant Quand il écoute Seulement Que tu es malade Est-ce que tu as À l'instant Où il Prend connaissance De ta maladie De ton mot À l'instant Le mot Disparait Et les enseignements Que je suis en train De vous donner C'est pour vous Amener A revivre Ces choses Nous sommes dans Une ère Où on se dit Bon Pour que Dieu Me guérisse L'homme de Dieu Doit forcément prier L'homme de Dieu N'a pas besoin De prier Pour toi En tout cas Moi Je n'ai pas Forcément Besoin De prier Pour que tu sois guéri Rien que le fait Que tu sois Dans ma présence Le fait Que tu sois là Et que tu m'écoutes Si tu te connectes À la fréquence Tu es déjà guéri Parce que mon onction Travaille dans la vie Des personnes Duquel Elles voient L'onction Elles voient La foi Donc si mon onction Dessine la foi En toi Elle n'a pas besoin De ma volonté Pour travailler Elle va travailler Amen Comment vivre la gloire de Dieu ? Prends ta Bible Exode 33 Si ma lectrice Peut m'aider Verset 18 A 21 Exode 33 18 A 21 Pendant que tu te prépares Toutes les personnes malades Mettez les mains Là où vous avez mal Ok Mettez les mains Là où vous avez mal Douleur de l'estomac Mme Kondibout Mettez les mains La main Les miens Mettez juste la main Sur votre Bas-ventre Les règles Peut-être Vous avez des douleurs Votre période Est-ce qu'on peut J'ai envie De faire quelque chose Ça c'est pas Dieu C'est moi Toutes les femmes Qui ont un cycle Irrégulier Mettez la main Sur votre bas-ventre Je vais Parler Et ordonner À votre cycle Irrégulier De se régler Au début Du mois C'est pas Dieu C'est moi Qui va faire ça Et je commence Par vous Vous êtes là Amen Vous croyez Que c'est possible Amen Amen Aussi Vous êtes sûr Que c'est possible Amen C'est possible Amen Ok Mettez la main Au bas-ventre Votre cycle Menstruel Est irrégulier Parfois Ça vient Le 2 Après Ça revient Le 27 Après Ça revient Le 15 Après Ça revient Le 31 C'est irrégulier Or Je pense Si je me trompe Vous me dites Qu'un cycle Irrégulier A une date À laquelle Elle vient Ou une certaine Période Soit c'est tous les 2 Ou tous les 3 Ou dans la période Peut-être Du 1 au 5 C'est ça non ? Bien D'accord Mettez la main Au bas-ventre Il y a une femme Qui elle aussi Perdaient du sang Mais elle C'était pendant 12 ans Elle a rencontré Jésus À l'insu de Jésus Elle a touché Jésus À l'insu de Jésus Elle a été guère Et Jésus A dit J'ai senti Une force Qui est sortie De moi Laissez-moi Vous expliquer Ce qui s'est passé Là Pourquoi Jésus A senti La force Qui est sortie De lui C'est parce que Logiquement La femme A la perte De sang Avait deux problèmes Premièrement Elle avait Un problème Au début Une maladie Qui a enclenché Une autre maladie La première maladie Qu'elle avait au début C'est que le sang Ne s'arrêtait pas Or scientifiquement Parlant Une femme Qui perd du sang Sans arrêt À un moment donné Elle finit par être Anémique Mais déjà C'est ça Mais c'est pas ça Exact Amen Rien que Quand vous êtes Dans votre période De 14 jours Ou de 7 jours Je crois que Au trop Les sainements Durent 7 jours Rien que Pendant 7 jours D'essayement Moi j'ai des soeurs Je suis le seul Parmi les soeurs Des filles Donc je peux Constater même Comment vous fanez Vous devenez Pâle Rien que 7 jours Le peu de sang Que vous perdez Pendant 7 jours Devenez bizarre Maintenant Essayez d'imaginer Une dame Qui a fait 12 ans Comment elle était Et là encore Nous n'avons pas D'ici C'était douloureux Ou pas douloureux On nous a juste dit Qu'elle perdait du sang Sûrement Elle était fade Sûrement Elle était déjà Anémie Elle avait déjà De l'anémie Elle manquait du sang Maintenant La chose C'est laquelle C'est que Elle a rencontré Celui Qui était Le donateur Du sang Parce que Jésus Est venu Pour livrer Le sang C'est le sang De Christ Qui nous a Rachetés Sur la croix Qui a Tout Donc Quand elle rencontre Jésus Elle touche Jésus Non seulement Le sang s'arrête Mais aussi Quand une personne Lui a un sang On dit quoi Elle a eu Ce qu'on appelle Une transfusion Sanguine Et c'est ce facteur Qui a fait en sorte Que Jésus Se sente faible Parce qu'il s'est dit Mais qui m'a touché Parce que Non seulement Est-ce que Vous comprenez Amen La guérison De la femme A la perte des saints C'était une guérison Bizarre Non seulement Son corps A arrêté De saigner Mais là Elle a retrouvé Le sang Qu'elle avait perdu Parce que Le groupe sang Et Jésus C'était un Au plus Monateur Par excellence Amen Est-ce que Vous comprenez Les écrits Amen C'est l'un des seuls Miracles Où Jésus A dit Qui m'a touché J'ai senti Une force C'est le seul Elle a eu Les prédifs Du sang De Jésus Avant la croix Mettez les mains Sur vos pavons Père Je parle Je parle Dans le nom De Jésus Je parle Au nom De Jésus Toi qui connais Les lois Du monde De Jésus Les lois Les lois Des cieux Et les lois De la terre Tu connais aussi Les lois Des corps De l'homme Je n'ai pas lu Dans ma bible Les règles Et je vous situe Au début Du mois Entre le premier Et le cinq Au nom De Jésus Amen Je décrète Et déclare Toutes les femmes Sous l'écho De ma voix Qui ont un cycle Menstruel Irrégulier Que votre cycle Devienne régulier Au nom Puissant De Jésus Amen Et par la même Occasion Je fais D'une pierre De coup Je viens Arrêter Totalement Toute douleur Qui accompagne Au menstruation A partir De maintenant Durant les jours De saignement Vous ne sentirez Plus aucune douleur Au nom De Jésus Amen Je le déclare Maintenant Je le déclare Maintenant Je le déclare Maintenant Je dis Je le déclare Maintenant Je dis Je le déclare Maintenant Je le déclare Amen Je le déclare Maintenant Je le déclare Saisis ses paroles Je le déclare Maintenant Je le déclare Maintenant Dans le nom De Jésus Amen. C'est fait. A partir de maintenant, attendez-vous à ce que vos consultations arrivent. Comme j'ai dit, le premier entre la date du premier et du cinque. Si ça vient le deux, ça va revenir tous les deux. Si ça vient le trois, tous les trois, ça va revenir. J'ai parlé. Amen. Et votre organisme a entendu ma voix. Et il agira en fonction de ce que je viens de dire. Au nom de Jésus. Plus de douleur durant la période des menstruations. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sent des choses, qui bouge à son rein? S'il fallait peut-être prendre l'expression serpent. Parfois, tu sens quelque chose qui tourne, qui bouge. Mais c'est douloureux. C'est douloureux. Et parfois, quand tu es en période, tu sens ça fréquemment. C'est-à-dire, tu sens quelque chose qui bouge ici. C'est une femme. Et quand tu es en période, tu sens ça fréquemment. C'est comme si tu as l'impression que c'est un serpent. C'est quelque chose qui se déplace. Mais de vivant. S'il y a des gens à côté de vous qui suivent le live, interrogez-les. Ok. Lise Landry. Lise, ça va? Je veux entendre votre voix. Activez votre micro, Lise. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, oui. Je ne sais pas à quoi vous ressemblez. C'est la première fois ou bien? Ça fait longtemps. C'est pas la première fois. C'est juste que ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Vous êtes où? À Mwanda. Ok. Vous êtes à Mwanda. Lise. Vous êtes à Mwanda. Ok. Ok. La mère de Paul? Oui, oui. Ok. D'accord. Ça va? Oui. Lise. La mère de Paul. Ok. Tu sens comme un serpent qui bouge, quelque chose qui bouge dans tes reins. C'est ça? Oui, oui, oui. Est-ce que tu fais des rêves des serpents? Qu'ils me cherchent, oui. Oui. Qu'ils te cherchent ou qu'ils te poursuit. Je vois qui te poursuit. D'accord. Lise, ça va? Oui, oui. Oui. Quand je dis ça va, je parle par rapport à ta relation avec Dieu. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Première chose, accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Tu m'entends? Oui, oui. Non. Je dis, accroche-toi à Dieu. Sérieusement. Ne blague pas avec Dieu. Sérieusement. Parce que ce que je suis en train de voir, c'est comme des réclamations. Des choses qui te réclament. Tu comprends ce que je dis? Oui, oui. Un homme de Dieu me l'a dit aujourd'hui aussi. Accroche-toi à Dieu. Ne donne pas l'accès à un homme si ce n'est que pour le mariage. Tu comprends ce que j'ai dit? Oui, oui. D'accord. Parce que je vois des réclamations. Et c'est très fort. Je vois des choses qui te réclament. Je me souviens qu'une fois, on en avait parlé. J'ai un peu connaissance de ton témoignage. Mais accroche-toi à Dieu. Les serpents que tu vois et qui te poursuivent là. On te cherche. C'est ça, non? Oui, oui. D'accord. Ça va, Lise? Oui, ça va. Mais pourquoi je vois comme quelqu'un qui a soif? Qui est comme épuisé, mais qui a soif? Qui veut quelque chose de plus avec Dieu? Oui, c'est le cas. C'est la raison pour laquelle tu t'es connecté ce soir. Voilà. Après deux ans. Après deux ans. Ah, c'est que toi-même, tu as compté. Accroche-toi à Dieu, Lise. Et tu as bien fait d'être là. Je ne vais pas prier pour toi. Je vais animer ton esprit. Ton esprit, je le sens comme très faible. Comme fatigué. Prends de l'eau. Tu es là? Oui, oui. Prends de l'eau rapidement. C'est fait. J'ai déjà de l'eau? Oui, oui. C'est un verre? Une bouteille. Une bouteille. Lève-le. Lève-la. On va prier. Père, je commande dans le nom de Jésus. Que cette bouteille d'eau, pendant qu'elle va boire de l'eau de cette bouteille, son esprit soit ravifié. Donne-lui la force. Donne-lui la force de te chercher, de se consacrer à toi. Donne-lui la force de prôner la victoire qu'elle a. Dans le nom de Jésus-Christ, par rapport à ses compas. Au nom de Jésus, Amen. Amen. J'ordonne à toutes les sensations que tu ressens au niveau de tes reins. Lève-toi de là où tu es. Mets-toi à genou. Si fait. Je veux juste que tu lèves la main droite. Si fait. Je parle dans le nom de Jésus. Que toute réclamation et toute poursuite spirituelle de la sorcellerie s'arrête. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Et j'ordonne la destruction totale de tout ce qui se meut dans ton corps. Que ça disparaisse totalement. Quelle que soit l'origine ou la transmission de celui-ci. Qu'il disparaisse totalement. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Quand tu vas t'attacher à Dieu encore plus et le chercher encore plus ça va être très difficile encore. Mais après ça la gloire qui t'attend ce sera autre chose. Ça va être difficile parce que tu devras il y a des forces qui ne veulent pas te laisser. Ah Attache-toi à Dieu Il y a des forces qui ne veulent pas te laisser. Et dans la famille Lise Qui est dans la politique? Dans ta famille Je ne connais pas Tu ne connais pas Quel est le lien Pourquoi je vois la politique Je vois des hommes politiques Pourquoi je te vois à côté des des personnes influentes? Je ne sais pas D'accord Tu n'as aucun lien avec ces personnes-là? Non, non Tu n'as eu aucun lien avec ces personnes-là? Non D'accord Je vois deux choses La première chose c'est celle-là La deuxième chose Je mets ça dans le sang de Jésus Mais Dieu va te faire énormément de bien Mais c'est très fort dans mon esprit On manque en dix bouts Votre estomac Comment il se trouve? J'ai encore un peu mal Vous avez un peu mal Prenez de l'eau Vous buvez Et vous me dites Comment il se trouve? Vous mangez le piment? D'accord Il faut continuer J'ai arrêté J'ai arrêté de manger Prenez de l'eau Ça va passer Tout de suite Buvez de l'eau Ça va passer Je reviens vers vous Gloire à Dieu Gloire à Dieu Au début du culte Elle avait très mal à la tête Et la douleur a totalement disparu D'accord Madame Gracia Ma fille Quand tu as du temps Les moyens Retourne faire La radio Je ne sais pas Comment on dit ça Des kystes Des miomes J'ai dit Que c'est parti Dans le nom de Jésus Tu es là? Ok L'échographie Merci maman Alors ce soir Je vais Prier pour Deux personnes Avant qu'on ne se sépare L'Esprit de Dieu Nous a menés Comme il a voulu Tereska C'est qui? On m'a parlé De quelqu'un Qui a Un cancer Ou quelque chose Comme ça Tu es là Tout de suite On va prier C'est qui? Aidez-moi S'il vous plaît Ok Mendy Est-ce que tu m'entends? Je crois qu'elle avait des soucis A se connecter là Est-ce que Mendy m'entend? Est-ce que Mendy Me reçoit? C'est facile pour moi De travailler Quand vous avez Déconné Les caméras ouvertes Quand vous les fermez Accomplique certaines choses Je crois que Mendy A des soucis Elle ne m'entend pas Et Béatrice N'est pas là Mendy Est-ce que tu m'entends? Active ton micro Assure-moi Elle parle depuis Tu peux activer ton micro S'il te plaît Dieu va te guérir Bonsoir Tu m'entends bien? Tu m'entends bien? Tu me reçois? Ouais Connexion Mendy Bonsoir Je ne capte pas bien Comment tu vas? Je vais bien D'accord Garde ta caméra éteinte Ta connexion déconne Tu es où? Tu es au Sénégal? Oui Je suis au Sénégal Qu'est-ce que tu as Concrètement? Les médecins Ont dit quoi? Que j'ai eu cancer J'ai déjà fait l'opération Depuis 2022 Février 2022 C'est cancer de quoi? Sein Le cancer du sein Oui Il y a quoi dans le sein? Quand c'est le cancer là? C'est quoi? Est-ce qu'il y a une boule? Est-ce que... Il y avait une boule Maintenant, actuellement, c'est quoi le problème? La main gosse me fait mal On se passe à Gontou La partie qu'on m'avait fait L'opération Marie-Mendez Tu es là? Oui Non, pas toi Ok Mendy, parlons Wolof On va t'interpréter Explique-moi ce qui se passe En Wolof Elle dit que c'est sa main qui est entière La partie dont elle a fait l'opération La main Oui Ma fille, l'opération s'est au sein Mais je suis la main Leci Maintenant leci C'est l'Hajaji Est-ce qu'on a fait l'étranger ? Non La c'est l'反 Marion Non Vous êtes l'島 Non on a coupé le sein si je comprends bien le sein fait encore mal et la main s'est gonflée c'est ça la main gauche ou bien la main droite qui s'est gonflée c'est laquelle des mains main gauche et on a opéré le sein gauche ou bien le sein droit sein gauche Mendy, tu es à Dakar tu es au Sénégal, tu es où ? je suis à Dakar Dakar est-ce qu'on lui a fait une chimio ? bon, il y a le docteur qui demande est-ce qu'on t'a fait une chimio ? oui, chimiothérapie chimiothérapie oui on a coupé le sein maman Julie aidez-moi à comprendre ça se passe comme on l'est celui j'ai besoin un moment Julie vous pouvez m'aider vous qui êtes dans le domaine expliquez-moi je ne comprends pas pourquoi on a coupé le sein ils m'ont dit qu'ils devraient le couper ils m'ont dit que c'est le sein le problème ok d'accord qu'est-ce que tu veux ? d'accord d'accord j'aime ce que je suis en train de voir église, vous croyez que Dieu peut la guérir ? amen oui papa vous croyez vraiment que Dieu peut la guérir ? oui d'accord la première chose Mandy actuellement tu as dit que ta main gauche est enflée c'est ça ? oui ok tu as des photos de ça ? non non d'accord après la prière prends les photos de ta main et de ton sein on va prier et une semaine plus tard tu vas me dire ce qui va se faire ou ce qui a été fait d'accord d'accord normalement j'aurais voulu que tu filmes la main bien avant parce que la main a déjà commencé à se dégonfler si tu regardes ta main tu vas voir que ça commence à diminuer oui oui ils m'ont donné des médicaments pour avant-t-il c'était à l'hôpital pour faire des médicaments ils m'ont donné des médicaments pour la main oui moi je t'ai dit pendant que je parle là la main diminue ça a commencé sinon pas ça ça a commencé à diminuer tu dis quoi ? ça a commencé à diminuer petit à petit hum papa foods tu sais toutes les écoles tu sais à antipique c'est c'est bon tu as compris oui tu es à grand Yoff oui tu es à côté l'église prions pour elle pendant 60 secondes chacun lève la voix et déclare la guérison dans son corps dans sa main et au niveau de sa poitrine dans son sein que Dieu restaure totalement que le cancer disparaisse totalement Dieu a folie de la foi que son sein répousse prions le Seigneur prions prions activons les micros 60 secondes prions pour elle pels je crois je crois en la guérison je crois en la guérison Je crois à la guérison, comme ce que nous faisons, dans le nom de Jésus nous impulsons la guérison, mais son bras diminue totalement, se rétablisse totalement dans le nom puissant et son bras diminue dans le nom de Jésus, et son bras diminue dans le nom de Jésus, et son bras diminue dans le nom de Jésus. Je vous remercie. 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 Je veux qu'elle soit là, qu'elle soit fréquente. Elle a un souci de connexion. Si possible, on peut voir comment l'aider à avoir une meilleure connexion stable pour le mercredi prochain. Je vous remercie. Amen, papa. Amen, papa. Amen, papa. T'as dit, ça va commencer à pousser comme un petit membre jusqu'à ce que deux mois plus tard, le sein totalement est revenu. Amen. Je ne vais pas quitter la terre. Je ne vais pas quitter la terre si je ne prie pas pour quelqu'un qui est aveugle, l'œil pousse comme ça. Amen, papa. Donc, moi, ce sont les choses auxquelles je crois. Quand moi, je rentre en retraite, je ne rentre pas pour prier pour l'argent, Seigneur, donne-moi. Quand je rentre dans la retraite, c'est Seigneur, plus de toi. Je lève ma foi parce qu'il faudrait que les femmes sans utérus à ITS accouchent. Amen. Le docteur a dit en enlever les trompes, en enlever les utérus, je ne sais pas comment on dit ça. Ma fille, il a créé, docteur vient, elle-même a dit, papa, c'est moi qui ai enlevé l'utérus. Et je prie, les enfants, viens. Je crois en ces choses. 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 Rebecca, je vais finir avec toi. Tu es là. Est-ce que Rebecca est là? D'accord. Ma fille, ce qui se passe dans ta vie actuellement, par rapport aux affaires, à tout ce dont tu essaies de faire, tout ce qui se passe dans ta vie actuellement, ton micro est déjà ouvert. On appelle ça des limitations. C'est ce qui fait en sorte que, et tu pouvais le dire, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu rencontres toujours un problème. Et il y a des gens comme ça. Vous êtes ici également. Vous êtes dans la tontine. Quand ce sont les autres, tout se passe bien. Mais quand c'est votre tour de prendre, tout le monde devient malade. Tout le monde a des problèmes. Et ça ne se passe pas une fois, pas deux fois, à chaque fois. Tu arrives, on te dit que, je prends un exemple, on te dit que la maison là, non, c'est inhabité, ça fait dix ans. Et toi, quand tu viens, tu te dis, ok, bon, je vais prendre la maison là, comme c'est inhabité. Je vais la prendre, je vais habiter à l'intérieur, je vais la rétaper. Mais la location, c'est combien ? 200 000. Parce que tu as dit, tu vas prendre. Quelqu'un sort de nulle part. Lui aussi, il vient, il dit, bon, moi aussi, la maison là, je vais la prendre. Après dix ans d'inhabitation, je ne sais pas comment on dit. C'est parce que, c'est quand tu dis que tu veux prendre ça, que quelqu'un aussi vient, il dit, lui aussi, il veut prendre ça. On appelle ça des limitations. Et pour briser les limitations, on bâtit des hôtels sérieux. Quand vous avez des limitations dans vos vies, vous savez que dans vos vies, tout ce que vous faites ne marche pas. Ne cherchez pas d'abord à faire des affaires. Cherchez d'abord à bâtir des hôtels. On m'entend? Amen, papa. C'est la première chose. Parce que si vous partez directement dans les affaires, vous allez prendre de l'argent et investir dans le néant. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Au début, ça va aller. Au début, ça peut aller. Et après un moment, vous allez revenir dans une sécheresse compliquée. Qu'est-ce qui va commencer? Au début, vous aurez la... Ça va être compliqué. Vous allez vous battre jusqu'à ce que vous finirez par refermer. Révenir à la case de départ. Et parfois, même, vous vous retrouvez avec des dettes. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas normal. C'est des réclamations. Des limitations. Et ces limitations-là, ça peut être familial. Ça peut être la sorcellerie. Ça peut être... Je ne sais pas. Mais les limitations peuvent venir de plusieurs zones. Et l'une des choses qui aident à briser l'élimination... Il y a la prière. C'est important. Il y a des hôtels. Et l'année prochaine, en 2025... Toute l'année, je vais vous parler sur des hôtels. Les alliances. Parce que l'année 2025, c'est l'année du règne. Donc, si vous avez l'habitude de ne pas être fréquent à l'église... Ça n'engage que vous. Soyez fréquent. Et je veux des fidèles. Désolé pour le temps, j'ai débordé. Je veux des enfants. Je veux des fidèles qui sont fréquents. Qui sont là. Qui écoutent. Et qui appliquent. Je vous dis. 2025, c'est l'année du règne. 2023, 2024, je crois aussi 2022. C'était l'année de la conquête. Mais là, c'est l'année du règne. Et qui parle de règne ? Parle de... Parle de... De territoire. On ne règne pas son territoire. Parle de domination. On est toujours dans la même dynamique. Les années précédentes. C'est la raison pour laquelle. Du 4 au 8. On aura un programme intitulé. Les principes de la gouvernance. Comment on fait pour gouverner ? Quand ma fille qui veut se lancer dans les affaires. Papa, je veux me lancer. Tu ne peux. Église, vous ne pouvez pas être ma fille ou mon fils. Vous vous lancez dans les affaires sans que je ne sache. Moins votre père spirituel. Ce n'est pas bon. Deuxième chose. Sans que d'abord, vous n'ayez pas dit un hôtel. Quand je dis ça, je n'exige à personne. Je donne la recommandation. Ceux qui font, feront les résultats. Vous devez bâtir un hôtel dangereux. Et les hôtels. Ma fiancée, là où tu es, je comprends certaines choses. J'ai une dette envers Dieu. Chaque année, à chaque anniversaire. Moi, je vous donne mon témoignage. Il y a des actions que je pose. Et le Seigneur m'a rappelé ça aujourd'hui. L'année dernière, je n'ai pas posé d'action. Cette année aussi, je n'ai pas posé d'action. Et c'est là où le Seigneur a commencé à m'expliquer. Tu vois, ça, 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 ça. C'est parce que tu fais ta vie comme tu veux. Tu as oublié l'alliance. C'est l'exemple à laquelle, cette année, j'ai commencé à expérimenter des choses bizarres. Des finances bizarres. Et je me posais des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé aussi à expérimenter comment mon nom était déjà bizarre. Je sentais comment à mon nom, il y avait une mauvaise atmosphère. Et il y a une mauvaise atmosphère. J'ai accompagné. Et l'Esprit de Dieu a commencé à me dire, Tu vois ça, ça, là. C'est parce que tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. Moi-même, j'ai faussé. Et j'ai dit à Dieu, je reprends. J'ai fait asseoir ma fiancée, j'ai dit, bon. Je n'ai pas peut-être ça, mais tout ça, là. Je dois s'aimer. Église. Le monde spirituel. Le monde physique. Et le monde spirituel. Fonctionnent sur la notion des hôtels. Vous êtes avec moi, Isi? Le monde spirituel et le monde physique fonctionnent sur la base des hôtels. Donc, si vous savez que vous, vous avez... Quand on vous parle d'argent, on vous parle de s'aimer, on vous parle... C'est difficile. Partez de l'église. Parce que dès ce mois, l'année prochaine, je vais vous... Vous allez bâtir des hôtels. Vous allez contracter des alliances. On va s'aimer nous tous. Donc, ça va être notre quotidien. Et ceux qui vont commencer à appliquer... Ma parole ne repose pas sur les discours persuasifs. De la sagesse humaine, mais sur la démonstration de puissance. Ceux qui vont commencer à... À pratiquer ces choses, vont vivre ça. Donc, j'ai diagnostiqué le problème. Et je t'ai aussi donné la solution, Rebecca, de là où tu es. C'est un petit problème. Ne t'inquiète pas. Ça va aller. L'onction brise le jour. Normalement, si tu étais vraiment, vraiment fréquente... Ou si tu avais l'habitude... Si tu avais l'habitude... De réécouter les enseignements même sur YouTube... Il y a des choses même que tu aurais déjà commencé à faire... Toi-même. C'est l'une des raisons pour lesquelles c'est important d'écouter l'enseignement. Quand vous êtes enseigné... Vous n'avez pas besoin de déranger le prophète. Bon, voici ça, ça, ça qui se passe. Moi-même, je sais que papa nous a enseigné. Il a dit ça, ça. Je pratique ça. Et j'avance. Je vais vous parler sur les lois de la terre. Les lois du monde spirituel. Les lois de la gouvernance. Les lois du trône. Qui parle de gouvernance parle de trône. Et le trône a des lois. Lise, m'entends ici. Amen, papa. Que tout le monde lève les mains. Je vais vous bénir. Je parle dans le nom de Jésus. Père, je te bénis pour ce culte. Merci de ce que tu nous as parlé. Tu nous as guéris. Les malades sont guéris. Toutes les personnes malades sont guéris. Tu as donné vie et activité à ma parole. Te bénissons. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je m'excuse d'avoir débordé. J'ai débordé pratiquement déjà de 20 minutes. Laissez-moi simplement pendant 5 minutes pour les annonces. Et après, on va se séparer et on va se retrouver mercredi. Alors, prêtez-moi votre attention s'il vous plaît. Comme annonce du jour, nous parlons sur le thème vaincre, vivre autant pour moi. Vivre la gloire de Dieu. Donc, c'est la thématique dans laquelle nous sommes. Je n'ai pas eu l'opportunité ce soir de rentrer pleinement là-dedans. Et par la grâce de Dieu, j'y rentrerai la semaine prochaine. Soyez là. Et vous allez voir quels sont les principes pour vivre la gloire de Dieu dans sa vie, dans ses affaires, dans chacun des domaines de votre vie. Autre chose, comme annonce. What's happened? Comme annonce, je vous informe que, je vous rappelle parce que je l'ai dit tout à l'heure, du 4 au 8 décembre, nous parlerons sur les principes de la gouvernance. C'est une conférence. Est-ce que l'église est là? Amen. Je vais vous parler avec mon cœur. Franchement, laissez-moi vous parler avec mon cœur. Ce programme de 5 jours-là, logiquement, c'est un programme payant. Parce que ce qui va être dit, ce qui va être fait, logiquement, j'aurais demandé que chaque personne qui va assister à ça se munisse de 50 000 francs. Pour assister à ce programme. Vous savez pourquoi? Que je parle? Oui, papa parle. Vous avez déjà le salut. Ce n'est pas un péché. Ce que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On a reçu le salut. Vous avez le salut. On vous prêche le salut. Donc là, si vous mourrez, vous allez au ciel. Ce programme-là ne va pas parler sur le salut. Ce programme parle sur les lois pour régner sur la terre. Donc, si je le fais payant ou si j'exige une offrande, je ne pêche pas devant Dieu. Et au contraire même, ce sera plus bénéfique pour les personnes qui viendront avec une offrande que les personnes qui viendront juste les mains vides. C'est un programme ouvert à tout le monde. L'entrée, on ne s'enregistre pas. En tant que père, que chacun ait une offrande. Tu peux avoir 20 000, 15 000, 50 000, 100 000 et une offrande. La parole dont je parle, je libère des esprits. Et durant ce moment où vous allez avoir accès aux lois spirituelles, aux principes, à des choses que vous connaissez, pour lesquelles on va rentrer en profondeur, il se peut, en fonction aussi de l'esprit, que je sois pratique. Comment que je vous montre comment on peut faire pour posséder une terre, pour gouverner, pour prendre un marché. Après, je suis dans les affaires, j'ai envie de prendre ce marché-là. Comment tu peux faire pour prendre ce marché-là? Ce genre de programme, le plus souvent, on restreint ça. Vous me comprenez? Amen. Est-ce que l'église m'entend? Amen. Donc, mon anxioe a besoin d'être honorée pendant que je vais vous enseigner ce programme. Je vais vous enseigner durant ce programme. Je n'ai pas exigé, mais que chacun ait une offrande. Bon, j'exige même que chacun ait une offrande. Invitez le maximum de personnes, et même les personnes que vous invitez, dites-leur, viens avec une offrande. Pour que l'onction se meut avec efficacité, ayez une offrande. L'offrande va vous permettre de sceller tout ce que vous avez. Tout ce que vous allez recevoir. Et il y a même une offrande sacrificielle, si vous le souhaitez. L'offrande sacrificielle, c'est différent de l'offrande. L'offrande, tu peux prendre 20 000, tu amènes, tu déposes. Mais l'offrande sacrificielle, c'est l'offrande qui fait mal. Que tu emmènes, tu déposes. Oui, effectivement, c'est à la fin. À la fin du programme, le huitième jour, on finit. Je prie, je vous bénis. Après, tu dis, papa, je envoie mon offrande pour sceller tout ce que tu as dit. Les principes. Ce que l'on prend gratuitement, là, on n'accorde pas de valeur. Mais ce pour quoi on paye, c'est l'une des raisons pour lesquelles je vous ai dit. J'aurai bientôt, là, conférence sur les lois de la prospérité financière. Ce sera restreint. Ceux qui s'inscrivent, vont bénéficier. Donc, il y aura des programmes comme ça, attendez-vous à ça. Où il faut l'inscription. Et chacun devra se battre. Où être là. Parce que je vais exiger à ce que vous tous, vous soyez là. Donc, vous tous, vous devez vous inscrire. L'église m'entend. Amen. Ma fille, on dirait que tu es la seule. Est-ce que l'église m'entend? Amen. Il y a des gens qui sont d'accord. D'autres, là, qui sont... Il a dit, comment ça rentre dans les choses bizarres. Il a bien commencé. Mais là, il commence à déconner. Le Dieu vous pardonne. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire comme annonce. Autre annonce. Par la grâce de Dieu, ce mois, donc la semaine prochaine, du 22 au 24 novembre. Nous reprendrons. Donc, pour le ministère ITS, on va répondre à ce programme exceptionnel intitulé Colonie Prophétique. C'est un programme qu'organise le ministère d'expérience de mon frère, le pasteur Parcel. Il a déjà intervenu une fois à l'église. Il n'est pas sur l'affiche, mais vous allez le voir. Donc, c'est un programme dangereux. Je veux que toute l'église assiste, parce qu'il y aura des hommes de Dieu extraordinaires que vous pouvez voir. Il y aura l'apôtre Agraim Corp. Donc, votre père est invité. Allons-y. C'est juste trois jours. Donc, votre père est invité. Allons-y. Allons-y en soutien. Allons-y pour prier. Allons-y aussi pour être béni. Il y aura des grâces. Et les hommes de Dieu, je le crois, vont nous faire du bien. Donc, soyons là. Et l'affiche vous sera envoyée dans les groupes au moment opportun. Si vous voulez me rencontrer, voici les moyens par lesquels vous pouvez me rencontrer. Par le WhatsApp, l'adresse e-mail. Voilà. Mais actuellement, je reçois difficilement toutes les personnes qui veulent me rencontrer. Venez assister au culte, à moins que ce soit urgent. Sinon, pour les histoires des maladies et d'où, venez au culte. Pendant les cultes, papa, je suis malade, on vous guérit. Pour la suite, no kololo, no kolokalala. On vous guérit. Et puis, vous battez avec la guérison. Donc, je suis dans une phase un peu où de plus en plus, je me fais rare. Donc, c'est ça. Autre annonce, priez pour moi. Papa prépare son mariage. Et papa a besoin d'argent. Le mariage des papas, c'est dans quelques mois. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin de prière. Donc, priez pour que Dieu nous fasse du bien. La dernière annonce, nous n'avons plus de moyens d'envoi au niveau de la France. Donc, si vous voulez envoyer de l'argent, vos offrandes, il y a RTL Money, Orange Money, Wave et il y a Paypal. On est en train de voir comment arranger le souci de la France rapidement. Donc, si vous êtes en France, vous pouvez envoyer directement parce que je sais qu'en France, on peut faire des envois directement dans RTL Money, directement dans Orange Money, directement dans Wave. Maintenant, à défaut, il y a le Paypal où vous allez voir le logo de l'église. Donc, vous allez simplement prendre le Paypal et envoyer vos offrandes via le Paypal. En attendant que nous puissions trouver une... Voilà. Donc, si vous avez vos dimes, vos offrandes, et moi j'ai l'habitude de dire, j'ai un principe. Ceux qui veulent donner, vont donner. Ceux qui ne veulent pas donner, vont trouver des excuses pour ne pas donner. Donc, quelqu'un qui veut vraiment donner son offrande, il va pas se dire, ah papa, les moyens là, ça vient quand? Cette personne va tout faire pour envoyer. Donc, c'est ça. Et les offrandes, on ne joue pas avec. Les dimes, on ne joue pas avec. Ce sont les principes. Et je crois que vous avez été suffisamment enseignés là-dessus. Je prie pour vous de là où vous êtes. Prenez vos offrandes. Je prie pour vous. Si vous avez vos offrandes, prenez les offrandes. Et je vais prier pour vous. Et en même temps, je vais prier également pour la fin. Et je vous donnerai rendez-vous pour le mercredi. Père, dans le nom de Jésus. Merci parce que tu nous fais du bien et ce soir, tu as dénié faire comme tu voulais. Je te prie de nous bénir. Père, bénis les mains de ceux-là qui ont prévu et qui sont venus dans ta maison avec quelque chose. Dans le nom de Jésus, multiplie encore dans leurs mains au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui a donné sa dîme pour qui je dois prier? Tu es là, tu as donné ta dîme, tu as envoyé ta dîme. Je n'ai pas prié pour toi. Je n'ai pas prié pour toi. D'accord. Prends ta bouteille d'huile. Prends de l'huile, tu mets sur les mains. Rapidement. Rapidement. On a terminé? Est-ce que vous avez été béni ce soir? Est-ce que vous avez été béni ce soir? Amen. Amen. Est-ce que votre foi a été bousculée ce soir? Amen, Papa. D'accord. Moi, je travaille comme ça. Je crois que vous êtes d'habitude. Il m'arrive de crier. Le plus souvent, j'ai remarqué, quand je suis sur un action, je suis calme. Et parfois, je deviens très nerveux. Mais calme. Ok, ma fille, mets-toi au genou, je vais prier. Père, au nom de Jésus. Je prie, je prie, je prie, je prie pour ma fille, je prie pour ma fille, Leïla, qui a honoré le principe de l'intime. Je prie de là où elle est que tu la bénisses. Tu la visites. Et que ses finances soient protégées. Je maudis tout dévoreur qui voudra dévorer ses finances. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse, que cette nuit soit une nuit de gloire, une nuit de prodige, une nuit de sécurité au nom de Jésus pour vous, pour votre famille, pour vos enfants et pour vos affaires. Je vous plonge dans le nom puissant de Jésus, dans le sang de Jésus et je vous préserve de toute embûche de l'ennemi. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse, Église. Invitez au maximum et on se voit très nombreux encore le mercredi. Shalom chez vous. Sous-titrage ST' 501